Alors, maintenant vous me demandez, moi, M. Don Kayembe, ou vous demandez au FCSOPCRD de partager ce bilan chaotique, pendant que le premier ministre, vous le savez très bien, tous les conseils de ministres ont été présidés par le chef de l'État. S'il n'est pas là, il n'y a pas de conseil de ministres, ça vous le savez. Qui a bloqué qui ? Qu'est-ce que le président de la République avait l'intention de faire et qu'on l'a bloqué ? Pardon, sérieusement, regardons le peuple congolais, en fait, disons la vérité au peuple, qu'est-ce que le président de la République avait l'intention de faire ? Le président de la République avait l'intention d'acheter des avions à Congo Airways et que le ministre a empêché ? Le président de la République voulait acheter, par exemple, les deux bus pour nous donner à manger et que le ministre l'a empêché de les faire. L'UDP s'a manipulé hier. C'est l'UDP qui a fait croire à ce peuple que tout ce qui ne marchait pas, même quand il y avait des catastrophes, même quand il y avait, par exemple, actuellement comme guerre à l'Ukraine, même quand les léopards étaient éliminés, c'était la faute à Kabila. C'était l'UDP, c'était la politique de l'UDP. Et ça n'a pas commencé qu'avec Kabila, je sais. Même avec Mobutu, cette politique de mensonge, de stigmatisation, aujourd'hui, cette politique raccate les régimes de l'UDP parce que le peuple a fini par comprendre que Kabila était largement mieux que Tiseké ni qu'il promettait moins de merveille. Ça, ce n'est même pas un secret. Bonjour, vous qui nous suivez de partout au monde sur la radio-télévision Makolo Digital TV. Anciennement reconnue, la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique qui émet depuis New York City. Et dans notre émission hebdomadaire, analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons comme thème principal le FCC peut perder du pouvoir à l'opposition. Comment ce parti ou la famille des partis politiques se sent dans le rôle de l'opposition actuellement. Et comme sous-thème, nous allons développer Joseph Kabila Kabangé, pressenti candidat du FCC PPRD pour l'élection présidentielle de 2023. Est-il devenu incontournable pour cette plateforme politique et de son parti politique, le PPRD ? Et enfin, nous allons développer en long et large l'actualité politique actuelle. Permettez-moi la tautologie en heure d'essai. Et comme invité, avec moi, M. Maxime Longui, ce dernier représentant du PPRD dans le Maghreb. PPRD, entendez par Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Présentation et rédaction de cette émission est de Don Kayember, votre serviteur de tout le temps. La conception et réalisation de ma call au digital télévision, anciennement reconnue, la VDC. Et vous allez suivre la rediffusion de cette émission sur www.lavdc.net. Je voudrais vous présenter mon invité. Devant moi, le jeune M. Maxime Longui, un jeune Congolais de la diaspora et membre du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, parti cher à M. Joseph Kabila Kabangui. M. Maxime Longui est l'un des cadres du parti représentant fédéral dans le Maghreb. Très actif, il s'était affirmé pendant la période tumultueuse dans les relations entre l'ancienne alliance de la majorité présidentielle à un peu en sigle, au pouvoir dirigé par Joseph Kabila Kabangui et la diaspora congolaise. M. Maxime Longui était l'un des courageux camarades comme il s'appelle au Peuple-Perdé, qui s'invitait dans le débat politique pour affronter la diaspora très hostile au régime de M. Kabila, très difficile à convaincre sur la matière dans la gestion du pays et surtout sur la théorie de l'occupation. Et encore, il y a eu une autre théorie, sans doute, sur la nationalité douteuse de M. Joseph Kabila Kabangui. M. Maxime a pu rélever les montagnes. Hier, M. Longui, membre de l'alliance de la majorité présidentielle AMP. Aujourd'hui, M. Maxime Longui, opposant au régime de Félix Antoine Tshisekedi. Il est actuellement connu comme analyste politique et participe à toute émission où il a la disponibilité de porter les couleurs de sa famille politique de défendre le programme de la ligne idéologique du FCC-PPRD. Alors, bonjour, M. Maxime Longui. Bonjour, M. Don Kambé. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Très heureux de vous retrouver, une fois de plus, dans nos murs, dix ans après la dernière émission que nous avions eue avec vous, c'est-à-dire en 2012, après les élections de 2021. Alors, nous voudrions ici, M. Maxime Longui, nous entretenir d'une manière civilisée. Alors, je commence avec la toute première question. Vous êtes un des cœurs de l'appareil de la famille politique Front commun pour le Congo FCC et surtout membre du PPRD. Et nous aimerions nous entretenir avec vous sur votre rôle actuel comme opposant au régime au pouvoir Pouvez-vous, brèvement, M. Maxime Longui, nous donner le sentiment que vous éprouvez dans votre rôle actuel de l'opposition après avoir été dans l'alliance de la majorité présidentielle pendant dix-huit ans ? Très bien, merci beaucoup pour la question. Mais juste, je dois apporter une petite correction par rapport à... Un correctif, si vous voulez dire, par rapport à ce que vous venez de nous dire tout à l'heure. C'est la dernière fois que je suis passé dans votre radio, c'était en 2019. C'était juste après la publication du résultat présidentiel par la CENI pendant qu'on était en attente de la validation ou de la publication du résultat par la Cour conditionnelle. Donc, je suis passé chez vous, c'était en janvier 2019. Voilà, c'était juste cette précision que je devais apporter. Maintenant, pour répondre à votre question, comment nous nous sentons dans notre rôle d'opposant ? Je peux vous rassurer que nous nous sentons très bien dans ces rôles parce qu'à tant que politique, nous tous, nous savons très bien qu'on peut se retrouver un moment au pouvoir, de même qu'on peut basculer dans l'opposition, c'est la démocratie. Donc, nous avons... D'abord, nous sommes les PPRD. Quand on parle du PPRD, effectivement, nous prenons des valeurs démocratiques. Nous avons dirigé le pays pendant 18 ans. En 30 décembre 2018, le peuple a décidé autrement en confiant la destinée du pays à une nation opposante. Donc, on était déjà préparés parce qu'on savait effectivement, même si notre travail en tant que politique, c'est de rester le plus longtemps possible au pouvoir, mais nous nous préparons toujours à toutes les éventualités. Donc, voilà. Maintenant, nous sommes dans cette situation. Maintenant, c'est que nous apportons de mieux ou de plus par rapport à notre rôle en tant qu'opposant aujourd'hui au Congo. C'est ce que le peuple congolais n'a pas connu depuis très longtemps. Parce que nous nous souvenons qu'à l'époque, quand quelqu'un s'est crois opposant, opposant, ça veut dire que c'est lui qui passe toute la journée en train d'insulter le chef de l'État, insulter les autorités du pays. Mais nous avons apporté une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de faire de l'opposition. Ça veut dire que nous ne nous attaquons pas à un individu, nous n'avons rien contre à un individu, mais nous nous attaquons à un système. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, nous démontrons à ce peuple ce qu'il y avait et ce que nous avons perdu depuis que ce régime est en place. Donc, nous nous évitons tout ce qui est insultes, alors que nous-mêmes, hier, vous le savez certainement, nous avons été victimes de désinsultes, de désinjures, de ceux qui sont aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement pour eux, ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Donc, nous nous apportons la nouvelle façon de faire de la politique, c'est-à-dire une opposition purement républicaine. Purement républicaine, M. Maxime Longhi, quand nous suivons certains des vôtres qui passent dans les médias, leur langage n'est pas vraiment poli envers le chef de l'État. Même le système qui dirige, ils sont tellement nocifs qu'il y a très peu même d'éducation, de morale aux jeunes qui nous suivent. Bon, d'abord, la première chose, je tiens à vous dire que nous, moi qui vous parle, j'engage le PPRD. Et quand il y a eu élection, même après passation du pouvoir, nous avons reçu des instructions claires de la part de la hiérarchie comment nous devons nous comporter. Observe bien comment les cadres de PPRD se comportent. Là, je parle du PPRD parce que c'est la partie que j'engage en ce moment. Mais les cadres du PPRD, c'est quand quelqu'un a dit à haute voix ce qui va faire le PPRD et le PPRD c'est ça la nouvelle façon de faire la politique. Là, c'est vous qui l'édite, c'est vous qui l'édite, c'est vous qui avez cette information, mais je ne me rappelle pas, moi, ce qui me concerne, aucune réunion, aucune rencontre politique à laquelle on nous dit quand vous n'avez pas répété ce que vous avez dit. C'était sous la place publique, monsieur. C'est un engage que vous, c'est un engage que vous, monsieur Kayembe, je n'ai pas de souverain. Donc, je ne commente pas. C'est votre secteur national qui l'aurait dit. heureusement que vous parlez au conditionnel qui l'aurait dit. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas de preuves. Nous avions tous suivi, monsieur Maxime Longuet. Moi, monsieur Kayembe, je ne commente que ce que j'ai écouté, ce que j'ai suivi. Et je participais à plusieurs réunions du PPRD. Aucun moment de tels propos n'ont été ténués. Donc, je ne peux pas commenter sur des rumeurs. Moi, je parle des faits. Tu avais suivi quand même l'expression on ne va pas nous intimider. Ça, tu avais suivi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que le fait d'être dans l'opposition ne veut pas dire que nous sommes devenus faibles. C'est tout à fait normal. Le fait de passer dans l'opposition ne veut pas dire que nous sommes là à la merci de qui que ce soit. Non. On ne va pas nous intimider. Nous continuons à les dire. Ça n'a pas changé. Quand vous l'avez dit, vous avez fait emporter un grand monsieur, monsieur Tounda Kacenda et il a mis son poste en mal à cause de ses dérapages de langage. Mon cher M. KMB, je tiens à vous préciser, mon cher frère, on ne gère pas l'État en fonction des humeurs. Si c'est long vous, parce que c'est vous qui l'édite, que si on avait contraint monsieur Tounda Kacenda a démissionné suite à ces propos-là, là je dis carrément c'est une très mauvaise façon de pouvoir gérer le pays en fonction des humeurs. Et je pense que quand on fait de la politique, quand on est un homme d'État, on prend de la hauteur. On ne réagit pas, on ne décide pas en fonction des émotions. C'est une très mauvaise façon de faire la politique. Surtout pour quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlère. Ok, alors nous évoluons, nous avons de la matière à ces sujets. Politiquement, parlant à la lumière de ce qui s'est fait et s'est dit en aval par madame son épouse Olive Lembekabila, meeting par-ci, œuvre sociale par-là, est-ce un signe avant-coureur du retour de l'ancien président aux affaires à travers les prochaines élections présidentielles, monsieur Maxime Longuet ? M. Kayembe, moi, j'ai ma ligne derrière la décision, les décisions ou les mesures qui sont prises au niveau du bureau politique de notre parti, du PPRD. Et je pense, si vous avez eu l'occasion, vous avez écouté le secrétaire permanent du PPRD et les camarades Emmanuel Ramazani-Shadari précisant que nous, à ce stade, nous ne sommes pas partants par rapport à ces processus électoraux. Nous ne nous sentons pas concernés mais ça, nous l'avons dit à plusieurs pays. Est-ce que Mme Kabila sait qu'elle raconte à travers ses meetings et ses œuvres sociales, elle est en train de promouvoir son mari comme l'unique personne qui peut donner les saluts à ce pays-là ? Est-ce un signe avant-coureur que ce monsieur sera encore candidat à la présidentielle de l'année prochaine ? Moi, je reviens d'abord sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est la ligne du parti. Nous ne sommes pas concernés par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la façon dont le bureau de la CNE est composé ne nous arrange pas. Même, vous le savez, encore, le camarade Emmanuel Ramazan Chadar est revenu là-dessus, même lors de la rencontre avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Lacroix, on est revenu sur ce sujet. Donc, tout ce qui se passe actuellement à la CNE ne sont pas concernés. Pourquoi ? Nous tous, nous savons très bien que la CNE est composée, si je peux l'appeler ainsi, les trois composantes. Vous avez d'un côté la société civile. Là, je parle du bureau. Vous avez la société civile dont le président de la CNE vient de la plateforme confession religieuse. Vous avez de l'autre côté le pouvoir à l'occurrence du nom sacré et de l'autre, vous avez l'opposition. Nous, nous avons également des camarades qui sont censés nous représenter au sein de cette institution. Mais malheureusement, nous n'avons délégué personne. Vous n'êtes pas l'unique famille politique dans l'opposition, monsieur. Maintenant, si vous allez parler du peuple, vous consultez effectivement la liste des députés. Si on vous pose la question quel est le parti politique qui dispose de plus de sièges à l'Assemblée nationale, vous connaissez, qui s'appelle le PPRD, si vous posez également la question de savoir quelle est la plateforme qui constitue aujourd'hui, ce qu'on peut considérer comme étant l'opposition, c'est une SEC. Donc, vous connaissez, c'est bien établi, ce n'est pas une invention. Donc, on ne dit qu'on est unique, nous ne pouvons pas nous monopoliser malheureusement l'opposition, nous ne pouvons pas dire que c'est nous qui avons les monopoles d'être opposant au président qui s'est qu'est dit. Tout le monde est libre d'être avec ou de ne pas être avec mais à ce qui nous concerne, parce que moi, je reste sur les textes et nous avons reçu une correspondance du président de l'Assemblée nationale nous demandant de pouvoir transmettre nos candidats à ces postes. Nous ne l'avons jamais fait. Alors, Nino Sake s'est choisi lui-même des personnes qu'il considère comme étant des opposants. Ce n'est pas à nous de répondre, en tout cas, nous, vous jouez à la politique de la chaise vide actuellement. On ne joue pas à la politique de la chaise vide. Il y a des préalables qu'il faut respecter, mais c'est donc K.I. Quand vous dites que ce poste revient au FCC, FCC a une autorité morale qu'on ne peut pas contester. C'est ce qui s'appelle Joseph Sabine. Je ne vous apprends rien, M. K.I. Il n'est plus autorité morale. Il est l'autorité morale du FCC et le président national du PPRD. Il y a une nuance. Alors, quand vous envoyez un courrier demandant au PPRD ou au FCC de pouvoir transmettre à la liste des délégués, il y a quelqu'un qui engage cette famille politique qui s'appelle Joseph Sabine. Si Joseph Sabine ne le fait pas, le FCC est bien organisé. Alors, si vous-même vous copiez parmi les députés qui sont là, soit disant « Venez ici, c'est vous qui engagez le FCC. Vous voulez que nous puissions réagir ? » Non. Ils ont commencé dans ce qu'on peut considérer parce qu'on est en train déjà de préparer la tricherie. Ils sont en train de réunir, de mettre en place pour pouvoir nous organiser, nous offrir des élections chaotiques. C'est ainsi qu'ils sont en train d'utiliser ce genre de manœuvre. Donc, je vous répète, je vous répète une fois de plus, nous ne nous sentons pas concernés par rapport à ce qui se passe actuellement. Nos revendications sont claires. Premièrement, d'abord, on commence par la composition du bureau de la Cour constitutionnelle. Vous savez dans quelles conditions ces juges ont été nommés. Ça pose problème. Et deuxièmement, la composition du bureau de la CNI. Donc, dès que nous avons des réponses par rapport à nos requêtes à ce niveau-là, c'est en ce moment-là que le Péperdoué FTC pourrait se prononcer. Assez, nous ne sommes pas pas. Donc, vous avez peur de l'ombre parce que vous avez l'expérience de la tricherie et vous croyez tout ce qui s'est fait en amont pour essayer de baliser, pour essayer de contourner les élections chaotiques. Pour vous, c'est l'organisation de ces chaos-là ? Bon, quand vous dites que nous avons l'expérience de la tricherie, ça n'engage que vous. Mais j'observe, vous, je préfère observer également à notre... C'est vous qui l'édite, M. Don Kayumbe, ne me faites pas dire ce que j'ai nullement l'expérience de dire. Je vous fais tout simplement observer, à ce peuple également qui nous écoute, que depuis janvier 2019, c'est un opposant qui est au pouvoir. Donc, ne faites pas dire ou ne faites pas que vous essayez de faire croire à ce peuple que nous, nous avons triché, nous qui sommes experts, nous avons triché pour faire élire un opposant. Alors, dites aussi à ce peuple que M. Tiseké, il n'y a jamais été les candidats, les cages, c'était les candidats qui n'ont fait fait. C'est à vous d'apprécié. OK. Vous n'avez pas répondu au tumulte de Mme Olive Lembe Kabila qui est en train de faire la campagne prématurée pour la candidature de M. Sonépoux aux élections prochaines. Là, on passe. Le jeudi dernier... Je peux vous laisser, non ? Excusez, M. Kabila, je peux vous laisser, non ? Puisqu'apparemment, on vous insistait. Mais laissez-moi vous faire observer, M. Kabila, M. B, que Mme Lembe, Olive, elle est congolaise. Comme tout citoyen, elle a le droit de faire ce qu'elle fait. Mais non, a-t-elle réussi au mandat ? En parlant de la candidature de son mari, ce n'est plus politique, vous voulez me dire que c'est privé, elle a le droit de promouvoir la candidature politique de son mari ? Nous avons nous tous suivi, nous avons nous tous suivi, Mme Kabila, à aucun moment, elle a parlé de la candidature. Elle a dit que c'est l'unique personne qui peut bien diriger ce pays et le faire sortir du chaos. Elle a dit ça C'est un avis, c'est un avis, c'est un avis, c'est un avis, mais elle n'a jamais dit, elle n'a jamais parlé de la candidature de Kamara Joseph Kabila. Elle a eu un vœu, c'est son droit. Merci, merci, on est évolu. Le jeudi dernier devrait être un grand jour national pour le Parti du Peuple pour la Réconstruction, c'est-à-dire PPRD. Pour dire cela, fait 20 ans jour pour jour ou c'était 20 ans jour pour jour d'existence de ce parti, mais la journée, s'est passée à travers la République comme si rien n'était. Vous considérez-vous encore comme un grand parti politique dans la nation, M. Maxime Longuet ? C'est une très bonne question, M. Edan Kayembe. Je pense que nos amis de l'IDP sont mieux placés pour répondre à une telle question parce qu'à chaque fois qu'on voit l'ombre de Joseph Kabila, ça vibre là-bas, ça fait peur. On parle de PPRD. Ça veut dire que vous posez des questions, c'est à moi de vous répondre de celles que je conçois. Donc, n'essayez pas de m'orienter. Vous parlez que moi, je comprends. Donc, le peuple est congolais est mieux placé pour répondre à cette question. Joseph Kabila reste un grand leader dans ce pays. Maintenant, quand vous faites allusion aux 20 ans du PPRD, chaque parti politique a sa façon de communiquer. Nous nous sommes dits, puisque nous sommes en train de préparer les congrès, c'est déjà au mois de mai, c'est à ce moment-là que nous allons organiser quelque chose de grandiose. Pour l'instant, au lieu d'organiser une manifestation comme telle, nous sommes limités à une réunion du bureau politique. Tout simplement. L'anniversaire s'est fait autrement, le congrès autrement, mais quand vous avez un jour phare, comme le 20, c'était le jeudi dernier, donc on devrait sentir l'effervescence à travers la République que le grand parti politique a atteint 20 ans d'âge. Mais il n'en était pas question, M. Maxime. Nous ne soyons pas nostalgiques, M. Don Kayembe. Le PPRD n'a jamais été un parti. Ce n'est pas le PPRD. Mais vous avez les membres à travers la République. J'ai suivi le secrétaire général. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, vous m'avez... M. Kayembe. Vous posez des questions, laissez-moi vous répondre. Allez-y, allez-y. Alors, si vous voulez faire du monologue, moi, je m'étais, je voulais parler. Voilà. Comme vous voulez. J'essaie d'éclairer la lanterne. Mais laissez-moi d'abord, laissez-moi d'abord parler et vous pouvez toujours répondre. C'est votre droit. Allez-y. J'étais juste en train de faire observer à notre peuple que le PPRD n'a jamais été un parti État, ça n'a jamais été l'impère. C'est un fait privé. Nous, nous organisons à notre manière, nous nous communiquons à notre manière. Tout simplement. nous, depuis que, même à l'époque où nous étions au pouvoir, on dit ça présent, nous évitons tout ce qui est du genre politique d'appartement. Il y a trop du bruit, on n'est rien dire. Nous, quand nous allons parler, ça sera un message très consistant, très important. Nous, on ne fait pas du bruit, nous, on travaille, tout simplement. Patientez, d'ici le mois prochain, le peuple aura de bonnes informations, le peuple sera suffisamment sensibilisé. Mais pour l'instant, nous sommes en train de travailler. Moi, je parlais des festoyers, pas des... OK. Nous avançons, M. Maxime Longhi, alors nous allons aborder le chapitre phare de l'actualité du pays qui est votre lettre-motive. Je voudrais vous poser cette question. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que le bilan de ce quinquennat du président Tshisekedi est à partager surtout avec votre famille politique pour avoir dirigé ensemble presque la moitié de ce quinquennat, c'est-à-dire deux ans durant. Est-ce que vous acceptez de partager les résultats finales de ce quinquennat avec M. Tshisekedi ? C'est encore une très bonne question. Je m'y attendais. Vous parlez du mandat du président de la République. Je peux vous faire observer également M. Don Kayembe, je pense que le peuple sera d'accord avec moi également, en gros auditeur. Juste au mois de février 2019, après son investiture, il y a le projet des 100 jours qui a été mis en place. Ce projet n'a jamais été piloté par le FCP. Et nous tous nous savons ce qu'il arrête. 400 millions de dollars relatifs et vous savez, je ne suis même pas pour commenter parce que le peuple a suivi, tout le monde sait ce qui s'est passé avec les 100 jours. Le gouvernement est arrivé, si ma mémoire est bonne, c'était le 6 septembre, là je parle bien sûr du programme du gouvernement dans la présentation du programme au Parlement de l'Assemblée nationale, c'était le 6 septembre 2019. Neuf mois après l'investiture du Président. Parce qu'il y avait les 100 jours. Parce qu'il y avait les 100 jours que le Président de la République, comme d'habitude, sans faire, sans tenir compte, malheureusement, pour ne pas parler de la violation de la Constitution, je préfère encore être un peu plus élégant, a préféré mettre en place un programme qu'on appelle programme des 100 jours, piloté par son cabinet. On a vu des ministres, on a vu des conseillers du chef de l'État et son directeur des cabinets. C'est eux qui ont piloté un projet qui a été piloté à la Présidence de la République tout en bafouant les lois de la République, tout en violant la Constitution parce que nulle part, si vous prenez notre Constitution, nulle part le Président de la République a le droit d'avoir son programme. Le programme, c'est le programme du gouvernement et c'est le Premier ministre qui présente son programme devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le Président de la République, c'est un projet qui a vu des jours en violation de la Constitution. Ça veut dire que déjà dès le début, on aurait dû comprendre que nous avons affaire à un régime qui va diriger le pays comme l'IDP, ça veut dire sans respecter les textes. On aurait dû déjà les comprendre parce que logiquement, ces projets n'avaient pas de raison d'être. Mais pourquoi vous avez posé M. Kayembele, laissez-moi avancer. Non, évaluez, évaluez, s'il vous plaît. M. Kayembele, c'est moi. Vous avez également donc, Ilou Kamba a travaillé pendant une année. Mais pendant une année, je pense que vous vous rappelez du discours du chef de l'État avant de mettre fin à cette coalition et ce que nous savons, pendant tout cette enquête qui se disait, c'est les FCC qui me bloquent. Moi, j'ai des intentions. Moi, je vais faire ceci. C'est les FCC qui me bloquent. Maintenant, les FCC ne plus dans cette coalition. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, nous avons eu ces programmes qu'on appelle, même jusqu'à présent, qu'on appelle « Tu les gènes ou ? » Et moi, j'appelle tendrement « Tu gènes ou ? » parce que c'est vraiment zéro. Et vous connaissez les résultats. Ça ne sert à rien même de pouvoir commenter. Alors, aujourd'hui, vous avez un gouvernement de Ouaroui. Monsieur Maxime de Tile-Gilou, il y a un peu de quelque chose, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Quand vous voyez la terre jaune, la terre jaune, cette route-là est vraiment excellente actuellement. Ça ne fait pas de Tile-Gilou, c'est juste de vous faire voir quelque chose quand même de bon. Moi, je préfère parler de Tile-Gilou. Pourquoi ? Est-ce que vous reconnaissez le zéro qu'il est en bonne forme ? Non, pas du tout. Monsieur Kayembe, si nous devons voir ce que c'est. D'abord, comme d'habitude, c'est un programme qui ne devait pas être piloté par la présidente de la République, qui ne peut être en violation de la Constitution. C'est ça aussi le problème. Monsieur Maxime, évoluons. Ma question était claire. est-ce que vous acceptez de partager le bilan de ce quinquennat après avoir... Je suis en plein de... Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez bloqué le président pendant neuf mois sans gouvernement puisque vous étiez majoritaire au Parlement. Vous n'avez pas su lui donner le gouvernement pendant neuf mois. Vous voudriez me dire ou dire à ce peuple qui nous suit qu'il fallait que le président croise le bras, attendre neuf mois d'un gouvernement qui va mettre son programme en route. Vous savez, il y a quelque chose d'assez élémentaire que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle le principe de la continuité des affaires d'État. Il y a un gouvernement démissionnaire à ce moment-là. Qui expédie les affaires courantes. Donc ça veut dire que si... Mais c'est donc AIMB. Mais c'est donc AIMB. Quel gouvernement expédie les affaires courantes ne donne pas le pouvoir au conseiller du président de la République de piloter un projet. Question dans les textes. On ne dirige pas un pays comme on dirige l'IDPF. Non. Nous avons des textes. Nous devons respecter les textes. Je me rappelle toujours de ce que le président Chishe Kedin disait que notre pays va mal parce que nous avons une future d'oralité. Il a toujours dit. Mais j'analyse aujourd'hui que c'était d'abord un problème au sein de l'IDPF. La culture d'oralité ça veut dire qu'on est là on veut diriger un pays comme si on était dans un ligado. Moi j'ai rêvé sur les textes. Il y avait un gouvernement qui pouvait bien piloter ces projets. Vous avez... On a mis ces gouvernements d'un côté pour confier cette responsabilité au conseiller du président de la République et son cabinet et vous savez ce que nous avons aujourd'hui comme résultat. On a perdu beaucoup d'argent pour rien du tout. On a créé de nouveaux riches comme vous le savez. C'est pareil le président de la République qui vient du Kassai vous le savez il a visité les grands Kassai à aucun moment les chefs de l'État ne s'est arrêté quelque part pour inaugurer ne fût que pas seulement l'expression même parlons carrément des toilettes publiques si je peux vous le dire. Nulle part alors que dans ces projets vous vous appelez Tchigelou que moi j'aime bien il y avait des fonds mis à la disposition comme d'habitude des conseils du chef de l'État vous savez également que le chef de l'État en quittant le Kassai pour aller à l'Omami je pense bien chez le voilà l'État de route le chef de l'État observe qu'il y a de l'argent qui a été mis à la disposition on a mis des moyens c'est l'argent du Congo ce n'est pas un individu qui donne l'argent le président du Pébé ne fait pas un don ce n'est pas son argent c'est l'argent du Congolais d'accord et on a mis l'argent à la disposition comme d'habitude les conseillers le chef de l'État a constaté que rien n'a été fait alors maintenant vous me demandez moi M. Don Kayembe vous vous demandez au FCS au PSRD de partager ces bilans chaotiques pendant que pendant que le Premier ministre il vous qu'embête là vous le savez très bien tous les conseils de ministre ont été présidés par le chef de l'État s'il n'est pas là il n'y a pas de conseil de ministre ça vous le savez qui a bloqué qui qu'est-ce que le président de la République avait l'intention de faire et qu'on l'a bloqué parlons sérieusement regardons le peuple congolais en fait disons la vérité au peuple qu'est-ce que le président de la République avait l'intention de faire le président de la République avait l'intention d'acheter des avions à Congo Airways et que le ministre a empêché le président de la République voulait acheter par exemple les deux bus pour nous donner à manger que le ministre l'ont empêché de les faire non mais ils sont sérieux parlons de cette alliance FTC de ces gouvernements je me précise de les dire le ministre qui a travaillé correctement c'était le ministre des FTC qui en les savait ce n'est pas le ministre des cash qui ne voulait pas mettre en place le programme du président par exemple de fermer les ports illégaux on a vu que votre ministre de l'économie ne voulait même pas en parler malgré les injonctions lui données par le conseil des ministres vous savez c'est toujours facile d'accuser c'est toujours facile de pointer le doigt aujourd'hui le peuple constate que tout ce que vous avez utilisé comme alibi pour justifier votre ingestion comme quoi c'était le FTC qui bloquait aujourd'hui le peuple est conscient que ce n'était pas un problème du FTC c'était un problème du régime qui n'était pas bien préparé à gérer ce pays tout simplement ce n'est pas un problème du FTC parce que vous ne le partagez pas on ne partage pas nous ne partageons pas ça je vous le dis on ne partage pas à tout ce qu'on va concerner ok merci alors comment appréciez-vous les agissements de l'opposition face au gouvernement actuel où vraiment les Congolais ont les culots comment vous pouvez passer sur une chaîne vous parler de votre président comme si vous parliez de quelqu'un vulgaire vous parliez de l'incompétence du gouvernement compétence du président vraiment cette façon de s'exprimer sur le média monsieur Maxime Longhi peut-on parler de la liberté d'expression retrouvée puisque les gens étaient musélés pendant plus de 50 ans par des dictatures successives alors maintenant qu'on vous donne la liberté et ça devient maintenant la démocrature cher ami monsieur Taimé moi je suis pour le respect des institutions je suis pour le respect des droits de l'homme je suis pour la courtoisie même dans le milieu politique le fait d'être opposant ne nous donne pas le droit de pouvoir tenir des propos injurieux non seulement contre le chef de l'État même contre envers les autres pas seulement le chef de l'État qui est bien sûr une institution je peux parler même envers nos adversaires politiques là de ce côté là je suis je suis je ne suis pas d'accord je ne serai jamais d'accord avec cette façon de faire la politique raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction nous ce que nous apportons depuis que nous sommes dans l'opposition c'est une nouvelle façon de faire de l'opposition ça veut dire quoi on attaque un programme on attaque un système mais on ne s'attaque pas aux individus ce n'est pas une guerre d'individus mais c'est un problème du système c'est ce que nous nous sommes en train d'apporter mais je dois également vous faire observer monsieur donc AMB nous avons fait beaucoup d'émissions avec vous dans les passées quand nous étions au pouvoir moi je vous parle moi je suis du PPRD mais j'ai un profond respect envers le chef d'État parce que c'est le président de tous les Congolais même si je ne suis pas de sa famille politique mais il m'engage parce que je suis Congolais rappelez-vous à l'époque où l'IDPS était dans l'opposition aujourd'hui c'est comme un parent qui apprend à son enfant d'insulter d'injurier le voisin après un jour le parent est surpris de voir que son enfant se met à l'injurier le spécialiste des insultes des injures c'est quel parti politique ça vous les savez le spécialiste des insultes Kabula Joseph Kabula tous les noms ça vous les savez on l'insultait en longueur des jours même par celui qui était le numéro un de l'IDPS en 2011 tout le monde en tombe aujourd'hui le meilleur ami des rwandais c'est celui de PES celui qui nous dit que Kagame est notre frère c'est le président qui s'est dit donc ça veut dire que les erreurs commises rattrapent l'IDPS aujourd'hui donc nous nous n'allons pas heureusement pour nous nous n'allons pas dédié à ce genre de choses nous n'allons pas faire comme l'IDPS le chef de l'État reste le chef de l'État à tant que Congolais je lui dois du respect mais je ne suis pas d'accord avec sa politique ça c'est mon point de vue et le fait de ne pas être d'accord avec lui ne me donne pas le pouvoir ou les doigts de tenir des propos injurés à l'endroit du chef de l'État non j'ai dit non ok merci bien alors à l'heure actuelle quelle lecture faites-vous sur le bilan en soi du président Félix Tshisekedi trois ans après l'accession au pouvoir le bilan du président Tshisekedi se résume en deux mots six mots la démagogie c'est second c'est quand on est rattrapé par la réalité comme on dit monter monter il restera toujours quelque chose moi je me rappelle il y a été là quelques années le président Tshisekedi disait au policier que ce soit des images qui sortent sur internet et le jour que l'IDP s'arrive au pouvoir vous les policiers chaque policier sera à la maison de s'acheter une voiture pour acheter une maison ça fait trois ans que l'IDP c'était au pouvoir poser la question au policier combien se sont achetés des voitures ou des maisons c'est de la démagogie même pendant qu'il se l'est au pouvoir je me rappelle il n'y a pas très longtemps il était comment l'appelle Sachit Deluca il avait promis qu'à la fin de son mandat il va permettre à ceux que nous ayons maintenant une classe intermédiaire émerger une classe intermédiaire ça veut dire qu'il y aura au moins 20% des Congolais qui deviendront des millionnaires aujourd'hui les millionnaires le comptent dans son entourage c'est pas les Congolais parce que les Congolais continuent à s'appauvrir nous observons aussi que depuis que le président s'est étudié tout le pouvoir c'est pas très mal le prix sur le marché n'en parlons même pas c'est-à-dire que tout ce qu'il nous avait promis il n'a fait que le contraire ça me rappelle un peu l'époque du maréchal Mobutu où on disait un père égal servir c'est servir non ça veut dire que alors que nous tous nous savons très bien que les gens disent un père ne faisait on ne servait pas les peuples c'est comme aujourd'hui on dit le peuple est d'abord ça dit lequel peuple est d'abord non c'est eux qui mangent le peuple souffre donc le bilan du président qui s'est qu'il dit ce n'est pas à moi de pouvoir en tirer la conclusion bien qu'il n'y ait pas ces éléments que je venais de vous donner parce que vous ne pouvez pas dire à un peuple maintenant vous allez bien parce que un écolo de foufou qui vous coûtait par exemple 200 francs aujourd'hui vous l'achetez à 1200 francs vous dites que maintenant vous allez bien vous vivez mieux vous n'allez pas dire à ces peuples vous n'allez pas dire non plus à ces peuples vous n'allez pas dire non plus à ces peuples qu'on a instauré quelque chose qu'on appelait RAM taxe ou impôt on ne sait pas et nous nous considérons comme étant une dotation royale pour nous prélever de l'argent dotation royale c'est-à-dire ça veut dire que comme ça existe dans plusieurs royaumes il y a quelque chose qui est mis à la disposition de la famille royale parce que si vous avez une taxe quelque chose heureusement que vous me les rappelez mais pour certaines personnes les Congos deviennent un royaume malheureusement parce que si vous devez on doit mettre en place une taxe ou un pot parce que même le ministre lui-même n'arrivait pas à expliquer si c'était une taxe ou un bon impôt qui n'a pas de sous-battement nulle part autour de notre argent aujourd'hui parce que même si nous avons suivi les recommandations de l'Ensemble des nationales ou même encore du Sénat on a demandé la suppression des rames et la restitution mais jusque-là on ne sait pas on ne sait pas on ne nous a pas remboursé pour la première fois dans l'histoire du Congo même un petit un enfant de 6 ans qui a un téléphone on lui a soutiré de l'argent même une vieille maman de 90 ans qui a son téléphone qui doit de temps en temps passer des coups des fils à ses enfants ou à ses petits-enfants on lui a soutiré de l'argent l'escroquerie du siècle on n'en a jamais connu dans l'histoire du Congo alors vous voulez faire quoi vous voulez dire à ce peuple-là que nous vous avons volé autant d'argent pour votre bien vous allez bien non le bilan de l'étude c'est ce qu'il dit est catastrophique merci nous attendons 2023 monsieur Maxime vous savez c'est que c'est une fille RAM c'est-à-dire registre des appareils mobiles est-ce que le service n'avait pas été rendu est-ce qu'on n'avait pas enregistré ces mobiles-là pour lesquels on soutirait ces trangères c'était pas gratuit monsieur monsieur donc quand on doit enregistrer un appareil on vous dit officiellement par an vous devez payer 7 dollars 50 par an ça a été communiqué ça a été communiqué selon vous alors maintenant vous vous rechargez les crédits pour 10 dollars on vous prend 10 dollars du coup par exemple comment vous pouvez expliquer ça on me dit qu'on va me prélever non laissez-moi finir c'est très important ces chapitres c'est très important il faut que le peuple comprenne mais on a résolu ce problème que dans l'histoire on n'a pas résolu parce qu'on ne nous a pas encore ce problème sera résolu le jour qu'on va nous rembourser notre argent parce qu'ici au Congo il y a des gens qui disposent de 3-4 cimes et on vous prend de l'argent à désordre donc le problème sera résolu le jour qu'on va nous rembourser cet argent tant que cet argent n'est pas remboursé et tant qu'il n'y a même pas de sous-bassement il n'y a pas des traces on ne sait pas où se trouve cet argent parce que la DGRAD qui a la compétence de gérer tout ce qui est taxe dans ce pays la République démocratique du Congo il n'y a pas des traces même au niveau de la DGRAD parce que la DG de la DGRAD vous l'avez bien dit si ce n'est pas la DGRAD qui s'en occupe qui présente tout cela il y a eu une enquête au niveau de l'ensemble national même au niveau du Sénat il n'y a pas de traces même quand le Premier ministre vient présenter le projet du budget 2021-2022 nulle part on trouve ce taxe-là nulle part ce qui est intéressant on doit se poser la question de savoir depuis le mois de mars donc cette histoire a été résolue c'est-à-dire les gens ne se plaignent plus donc on évolue un tout petit peu monsieur Maxime non non ça je ne laisserai pas passer je ne laisserai pas passer le décide donc avant de continuer notre peuple continue à se plaindre quand vous avez volé quelqu'un même si vous lui dites à partir d'aujourd'hui j'arrête de vous voler mais la personne va toujours se rappeler de ce que vous lui avez volé donc le peuple n'a pas oublié en 2023 nous allons demander qu'on nous rende compte parce que jusqu'à là on ne sait pas c'est qu'on a fait de notre argent on posera des questions état des droits le peuple est d'abord on vole du CPF ok alors qu'est-ce que vous avez observé de positif de ce gouvernement ou de ce régime par rapport au vôtre qu'est-ce que j'ai observé de positif c'est quoi c'est la continuité de l'état notre souhait c'était quoi le président Kabir allait dire et il a toujours souhaité être le président qui allait organiser une passation de pouvoir démocratique et civilisé c'était un grand défi c'est ce qui est arrivé maintenant nous avons la continuité nous avons un nouveau président qui est élu je considère que c'est positif d'un côté par rapport à l'ancien régime sur le dos de Kabila je parle du régime actuel de son travail ce qu'ils ont fait à ce jour alors si aujourd'hui le peuple décidait en ce jour de vous retourner au pouvoir qu'est-ce que vous pouviez vous pouviez faire de mieux que ce que le gouvernement Tshisekedi fait actuellement c'est une très très bonne question vous savez monsieur Don Khaembe je ne peux pas pour toute honnêteté dire que tout ce que nous avons fait pendant ces 18 ans avec du côté positif était catastrophique vous qui l'insiste c'est catastrophique alors ce que Tshisekedi est en train de faire je parlais carrément des déliges il est en train de faire tant mieux de mal à cause du dégât que vous avez laissé derrière pas du tout pas du tout pas du tout il ne fait pas mieux parce que quand vous devez dépenser en peu de temps 400 millions ne soyez pas étonnés aujourd'hui que nous ayons ces problèmes d'inflation on ne peut pas faire sortir 400 millions du coup même vous qui êtes aux Etats-Unis posez la question on ne peut pas dépenser autant d'accord quand vous faites sortir autant de dévises vous devez vous attendre à une inflation donc ne dites pas qu'il est en train de faire mieux non il ne fait rien du tout au contraire si nous sommes dans cette situation c'est à cause de sa gestion c'est à cause de sa gestion nous qu'est-ce que nous allons faire de mieux une fois de plus c'est de continuer à promettre des choses que nous allons réaliser que de faire des fausses promesses ce que nous allons faire de mieux nous allons tenir compte également de certaines erreurs que nous avons commises par des aspects il y en a certainement parce qu'on est humain nous avons certainement fait des erreurs s'il y a eu changement à la tête de l'Etat c'est parce que le peuple congolais est humain que non il fallait qu'on nous mette d'abord du côté qu'on donne le pouvoir à l'opposition de l'époque ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est ce que nous nous faisons actuellement nous écoutons le peuple nous avons essayé d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous et qu'est-ce que nous devons améliorer nous ne sommes pas dans une politique de l'autosatisfaction comme les régimes actuels non non nous on est en train de réfléchir comment faire mieux et cette question que vous avez posée elle est très 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 importante parce que comme tout le monde vous êtes de la presse vous savez très bien que ce n'est même plus inscrit que tout le monde est en train de réclamer les retours de Joseph Kabila ça n'est même plus inscrit et tout le monde réclame les retours de Joseph Kabila tout le monde vous dites tout le monde réclame tout le monde réclame les retours de Joseph Kabila parce que le peuple avait fait confiance à ces régimes qui étaient malheureusement qui étaient malheureusement un régime de vendeurs d'illusion ou vendeurs de vent quelqu'un qui vous promet qu'il va vous donner le vent vous vendre le vent alors ce n'est pas possible le peuple a compris qu'il a été berné pendant des années ce même peuple a taxé Kabila et son régime des médiocres ce même peuple que l'UDP s'a manipulé hier c'est l'UDP qui a fait croire à ce peuple que tout ce qui ne marchait pas même quand il y avait des catastrophes même quand il y avait par exemple actuellement comme guerre à l'Ukraine même quand les léopards étaient éliminés c'était la faute à Kabila c'était la politique des libres de peste et ça n'a pas commencé qu'avec Kabila je sais même avec Mobutu cette politique de mensonge de stigmatisation aujourd'hui cette politique raccate les régimes des libres de peste parce que le peuple a fini par comprendre que Kabila était largement mieux que Chisheke dit qu'il promettait moins de merveille ça ce n'est même pas un secret organiser des sondages pour toutes les questions tout le monde sait que là si nous devons encore accorder un quinquennat de plus à monsieur Chisheke dit nous finirons par brouter les herbes ok ne vous en faites pas le second mandat selon l'UDPS est assuré on voit quand même qu'il est accepté par un grand nombre de la population l'UDPS l'UDPS déçu ou PBCKMB l'UDPS c'est son droit c'est un parti politique d'espérer qu'il y aura un second mandat mais l'UDPS n'espère pas que Chisheke il y aura un second mandat parce qu'il a bien travaillé l'UDPS il a bien travaillé puisque nous parlons de gratuité de l'enseignement monsieur nous parlons de l'action positive de l'inspection générale de finances les gens ont peur de chipper l'argent actuellement donc tout ça il faut mettre dans le cadre de l'administration de la bonne gouvernance monsieur Kayembe parlons sérieusement la gratuité de l'enseignement le président de la république était à Chikapa on lui a fait observer qu'il y a dans certains coins des sept républiques qu'on appelle les congos la gratuité de l'enseignement n'existe pas après tout je vous ai laissé parler monsieur Kayembe vous me posez des questions c'est pour que je les réponde c'est bon de faire donc on a fait observation au président de la république lui-même que cette gratuité n'existe pas c'est faux ça c'est de un de deux l'idée est sûre et certaine que c'est qu'il y a de l'enseignement et qu'il y a réuni pourquoi ? d'où vient cette confiance ? cette confiance comme je l'ai dit ce n'est pas parce que le bilan du président Sisekedi est positif mais pas du tout pas du tout il y a quelle popularité comment voulez-vous si vous étiez ici comment on peut-on aimer ou vouloir qu'un président tel qu'il est Sisekedi continue à gérer ses congos pendant que nous souffrons plus qu'à l'époque de Kabila pendant que même vous on ne nous a jamais volé c'est qu'on nous a volé avec cette histoire des rames comment pouvez-vous expliquer ça ? et je vous fais vous savez également monsieur Don Kayembe même au sein de l'IDP il y a du départ ils arrivent au pouvoir mais il y a du départ il y a des gens qui quittent ce navire pourquoi ? parce que tout le monde a vu que d'ici là c'est les titans mais chez vous c'est pire vous savez monsieur Don Kayembe ce que nous devons déplorer également dans notre pays il y a ce que nous pouvons considérer comme étant une forme de prostitution politique voilà c'est que nous devons déplorer mais tous ceux qui sont avec le qui partent qui traversent comme on a l'habitude de les dire ici tous ces gens là qui traversent aujourd'hui c'est parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de dossiers et ils préfèrent traverser en espérant avoir un poste ministériel parce que comment vous pouvez vous expliquer sans vouloir citer le nom vous en connaissez qui étaient des grands cabillistes du jour au lendemain veulent se transformer en grands chiches qui disent est-ce que c'est sérieux ? c'est pas sérieux donc pour revenir au vif du sujet pour éviter de citer le nom des gens il n'y a aucune raison M. Don Kayembe il n'y a aucune raison vraiment aucune raison que ce peuple le peuple congolais puisse accorder à Féry Chissé qui est dit un autre mandat l'IDPS croit à un autre mandat parce que toutes les conditions sont réunies au niveau de la TENI avec l'enseignement de l'IDPS TENI Kadima qui est là toutes les conditions sont réunies au niveau de la Cour constitutionnelle vous savez dans quelles conditions le légiste de la Cour constitutionnelle ont été nommés vous savez toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tricher tout simplement donc vous répétez la même chose de tricherie puisque vous savez comment tricher je vous l'ai dit en un mot quelqu'un qui n'a jamais triché il est difficile même à savoir comment on triche mais c'est donc quand vous prenez un ancien membre de l'IDPS vous me connaissez moi Maxime Longhi est secrétaire directif fédéral du PPRD pour la région du Maghreb vous vous me connaissez quelques années après on m'envoie à la CNI présent à la CNI comme quoi je suis société civile indépendante alors que vous vous connaissez que moi je suis déferdé monsieur Denis Kadima est délu de l'IDPS ce n'est pas un secret il n'a jamais été délu de l'IDPS il est il y a des preuves posez la question à la CNI directeur des cabinets de monsieur Etienne c'est ce qui est de monsieur Molle et Calbert vous ne pouvez pas les nier posez la question à Valentin Moubak posez la question aux amis de l'IDPS en Afrique du Sud monsieur Denis Kadima est délu de l'IDPS ça s'est connu de tout alors pourquoi tout ce qui s'est passé au niveau de la cour constitutionnelle et ce qui s'est passé au niveau de la CNI effectivement parce que le président qui s'est délu n'a même conscience que si nous devons avoir des élections crédibles on ne va même pas obtenir 10% le peuple est très déçu et sa gestion ça on vous le concède nous ne savons pas quel instrument vous avez utilisé pour avoir ces résultats je vous suggère je vous suggère à organiser peut-être un sondage ou enquête faites-le vous aurez la réponse par vous-même d'accord alors nous allons chuter avec les deux dernières questions soyez brefs et concis comme ça nous avons débordé débordé avec le temps alors toute élection se prépare avec l'ensemble des acteurs du parti sur le plan national et international qu'est-ce qui est prévu pour le cas de FCC PPRD pour les élections de 2023 comme je vous ai dit tout à l'heure M. Don Kayembe nous avons le préalable la cour constitutionnelle et la CNE ça c'est le 1 2 nous serons au mois de mai nous serons congrés au mois de mai en fonction de l'évolution sur terrain ça fait au moment-là que nous pourrons prendre position mais au moment je suis en train de vous parler je suis en train de réitérer la position du parti c'est que le secrétaire permanent des camarades Emmanuel Ramazan avait dit nous ne nous sentons pas concernés par rapport à ce qui s'est passé donc on n'a pas changé de position ok merci donc la dernière question vous avez déjà répondu donc on ne va plus y revenir nous sommes pratiquement à la fin de notre émission M. Maxime Longhi nous sommes très heureux qu'on ait passé une heure ensemble avec toute vérité alors y a-t-il une question que l'on n'a pas abordée et que vous voudriez qu'on aborde et si oui laquelle et répondez vous-même bon moi je pense que M. Don Kayembe l'essentiel a été dit vous avez eu l'état effectivement de bien préparer votre émission parce que vous avez posé des questions qui touchent réellement le besoin ou les attentes de notre population mais j'aurais bien voulu peut-être dire un mot au propos de l'état des sièges nord qui voulait à l'histoire et de même également par rapport à ces dernières attaques du M23 nous observons une fois malgré l'état des sièges nos compatriotes continuent à mourir il y a trop peu de résultats nous voulons effectivement nous voulons la paix dans notre pays et je ne pense pas que nous pouvons arriver à nos objectifs en associant des gens ou des pays qui militent pour la balkanisation ou l'instabilité de notre pays ça sera très 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 difficile de faire appel à un pyromane de venir éteindre le feu qu'il a allumé chez vous voilà alors c'est ça le plus grand problème la volonté ça je tiens également à saluer en toute université la volonté du gouvernement ça a toujours été le cas également avec notre régime de permettre à notre peuple de vivre en paix ça c'est quelque chose c'est très important et malheureusement le méthode ou des alliances où le gouvernement est en train de négocier ou partie par là ou avec des accords avec le pays étranger et le Uganda ou encore avec le Rwanda à mon humble avis il n'y aura pas un résultat de compter parce que ce sont d'abord eux qui veulent à tout prix que l'Est du Congo soit dans l'insécurité et également par rapport au M23 ce sont des gens qui se trouvent logiquement dans un cas les déplacés au Rwanda comment le Rwanda traverse la frontière pour venir créer encore une fois de plus des désordres chez nous ça veut dire il y a quand même à réfléchir sur l'honnêteté du gouvernement rwandais mais pour nous c'est clair on ne fait pas confiance à ces régimes parce que nous considérons que ces régimes sont contre notre peuple malheureusement et jusque-là malgré la main tendue du président qui s'est dit à l'endroit de monsieur Paul Kagame mais Paul Kagame en réalité n'a pas changé il a toujours les mêmes ambitions continuer à déstabiliser notre pays et là maintenant j'invite le président de la république à essayer d'évaluer quand même ces relations ou encore les accords avec le gouvernement rwandais par rapport aux opérations de nos forces armées et l'armée Ougandais il y a de quoi réfléchir également sur toute cette stratégie donc voilà ce que je pouvais peut-être ajouter à ce niveau ok très très important merci bien on sent le nationalisme alors un mot de la fin monsieur Maxime Longuet un réel plaisir un réel plaisir comme vous avez pu observer ça fait trois ans qu'on était silencieux on devait laisser le gouvernement qui fait qu'il y travaillait on devait laisser le peuple congolais observer à évaluer toutes les promesses faites par le président Titekedi et maintenant que nous sommes rendus compte que parce qu'on le savait déjà dès le départ que c'était un régime de promesses et rien de ce régime n'allait rien apporter de plus à ce peuple mais aujourd'hui dans une situation de communiquer c'est quand même de parler pour faire comprendre effectivement à ce peuple que quand vous donnez la chance à quelqu'un qui vous avez fait confiance et qu'il arrive sur place et malheureusement vous démontre qu'il est pire que le régime précédent donc ce qu'il y a à faire c'est de le retourner à l'opposition parce que je pense que chacun de nous se sent à l'aise quelque part je pense que l'IDPS c'est un parti créé et fait pour l'opposition ils ont tenté la gestion de la restabilité nous connaissons la gestion chaotique il y a des clients des conflits des scandales passés par là à une gestion une certaine légèreté dans la gestion des affaires alors puisque l'IDPS était quand même excellente dans l'opposition je pense qu'il est de pouvoir retourner dans l'opposition là au moins elle est entre guillemets un peu plus compétence voilà ça c'est plus dur que mot de la fin alors merci Maxime Longhi grand merci d'avoir accepté notre invitation et nous consacrerons d'autres émissions à la situation de la RDC jusqu'aux prochaines échéances électorales nous rappelons ici que nous étions aussi en stand-by pendant très longtemps à cause des aléas de santé que nous avons connus mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nous pouvons encore parler nous pouvons encore nous mettre debout puisque la situation était extrêmement catastrophique à notre part mais Dieu est merveilleux voilà que nous sommes de retour et cette fois là monsieur Maxime Longhi nous ne manquerons pas à faire appel à vous pour parler toujours avec un réel plaisir ok merci et à la prochaine